Aujourd'hui, on a 7 défis à faire sur le jeu Genshin Impact et si on échoue l'un des défis, eh bien, on doit le refaire dans la vraie vie. Alors croyez-moi, il faut vraiment réussir ces défis parce que dans la vraie vie, ça sera pas facile. Es-tu prêt? Non. Ézéchiel croit qu'il est meilleur que nous au jeu Genshin Impact. Mais nous, on veut lui prouver qu'on est meilleur que lui si on met un peu d'effort. Alors, Ézéchiel nous a envoyé une liste de 7 défis et dans ces 7 défis, il faut battre le temps qu'Ézéchiel a réussi à aller faire ces défis-là. C'est parti, défi numéro 1! Allez télécharger ce jeu vraiment cool avec le lien en première ligne de description. Alors, c'est parti, je dois trouver un lac en 60 secondes. Ézéchiel a trouvé un lac en 60 secondes, alors, ça a l'air simple, mais la map est gigantesque. Sinon, on va devoir aller trouver un lac et il fait vraiment très, très froid aujourd'hui. S'il vous plaît, réussis ce défi. Un lac. Ah, bien, je suis quand même proche du lac. Je suis, en ce moment, je suis... Ah, tu sais, je suis où? Ok, le lac, il faut que je trouve un lac. Mais là, je dois regarder la map et là, je suis tout près d'un lac qui est... Je crois que je suis juste ici. Donc, je dois marcher jusque là. Je suis quand même proche. J'ai commencé à jouer ce matin et je suis vraiment devenu déjà accro. C'est vraiment trop cool. J'ai déjà débloqué trois personnages. L'histoire est vraiment intéressante. Je ne peux pas tout vous raconter parce que c'est quand même... Ce n'est pas que c'est complexe, mais il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'histoire. Mais c'est vraiment, vraiment cool. Vite, on va perdre le défi! Non, c'est le ciel. Je ne comprends pas. Je n'étais pas du bon côté. Ok, c'est là. Il faut que j'aille par là-bas. Je ne me rendrai jamais à temps. Jusqu'à maintenant, j'ai débloqué... Ah, il y a la lac, il y a là. Je peux sauter parce que maintenant, je peux voler. Pourquoi je voile pas? Je vole, ok, cool. Allez, 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 allez! Je me rends, je me rends, je me rends! Je suis presque! Je suis presque! Je suis presque! Et là, regardez, j'en profite pour vous dire que j'ai débloqué Ambar, Keiya et Biza, qui sont vraiment trop cool. Les trois sont complètement différents. Ils ont des aptitudes complètement différentes et on peut alterner pour différents combats. Allez, il me reste comme un temps. Il me reste comme un temps. Allez, débloqué, débloqué, débloqué! Allez! Je suis dans l'autre, c'est beau. Alors, est-ce qu'on a réussi le temps? La version 4.2 de Genshin Impact est maintenant disponible. Le personnage Furina a vu le jour et elle est extraordinaire. C'est vraiment stressant d'avoir à trouver le lac en si peu de temps. On était autant stressés que les fontaniens qui craignaient l'arrivée d'un apocalypse. Les fontaniens font face à un horloge de fin du monde qui annonce la destruction de Teva. Et de la même manière, on fait face à une horloge à chaque défi. Comme eux qui font face à l'horloge de fin du monde. Alors, on s'est rendu au lac malgré le fait qu'il fait extrêmement froid. Mais là, le prochain défi est vraiment épeurant. Il faut vraiment qu'on les réussisse. Prochain défi, marcher sur l'eau. Ézéchal a réussi à marcher sur l'eau en moins de 10 secondes. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Alors, marcher sur l'eau. Alors, si j'utilise le saut, non? Peut-être que si je nage... One eternity later... Ah, pourquoi je ne suis pas capable? Attends, je vais changer mon personnage. Je vais prendre Lisa. Peut-être que Lisa pourrait. Elle a des pouvoirs électriques. J'avoue qu'il va utiliser les pouvoirs électriques dans l'eau. Ce n'est peut-être pas une bonne idée, mais on va essayer quand même. Allez! Et si j'utilise ce pouvoir-là... Peut-être que je... Ah, peut-être, peut-être que oui! Non. Euh... Si je saute comme ça, non. Oui, ça va bien vite. Est-ce que je peux marcher sur l'eau? Oui, c'est vrai, Ézéchal, elle m'a déjà battu. Ah, et bien en plus, je devais utiliser le personnage Kaya. Je viens de débloquer ce personnage, je l'ai débloqué ce matin. Et le truc que j'avais oublié, je crois qu'il peut mettre la glace. Ah! Je peux marcher sur l'eau! Ah! Non! Non, pourquoi je n'ai pas pensé à lui avant la glace, l'eau? Bon, alors, je vais aller marcher sur l'eau. Qu'on m'apporte mes bottes! Allez, je vais aller marcher sur l'eau. Je vais utiliser la rapidité. N'essayez pas ça à la maison, c'est fait par des professionnels. Allez, adieu! Ah! Ah! Allez, je vais marcher sur l'eau. Oh, regarde pas le replay. Je suis sûr que je vais marcher sur l'eau. Allez, prochain défi. Alors, c'est 2-0 pour Ezekiel. Ça pourrait être un 1, mais je ne peux pas assez utiliser le bon personnage. Je vais me reprendre pour le prochain défi. Donc, le défi numéro 3, Eman, ça va être de faire une quête journalière. Bon, ben là, Ezekiel l'a fait en combien de temps? 3 minutes 13. OK, ben là, c'est sûr que je perds parce que je n'ai pas encore débloqué les quêtes journalières. Et là, j'ai accès à plein de petites quêtes dans la ville où je suis, mais je n'ai pas les quêtes journalières encore. Bon, alors, les quêtes journalières. Alors, je sais que pour les quêtes journalières, je dois aller ici parce que le petit point d'exclamation. Et là, j'ai les missions que j'ai accomplies jusqu'à maintenant. J'ai accompli une mission importante. Une mission quotidienne n'est pas encore disponible. Donc, je n'ai pas accès aux quêtes disponibles. Non, alors, j'ai échoué. La quête journalière. Je n'ai pas de quête journalière disponible. Donc, Ezekiel, tu vas encore gagner ce défi. Alors, on doit faire une quête journalière. C'est-à-dire une quête qu'on doit faire tous les jours. Alors, chérie, quelle est une quête qu'on doit faire aujourd'hui ici? Bon, allez! La tâche quotidienne est terminée. J'ai hâte de retourner jouer à Kitchen Impact. C'est beaucoup plus amusant que de faire des vraies tâches dans la vraie vie. Allez, on retourne au prochain défi. Je suis vraiment content d'avoir fini cette quête. Alors, en passant, je n'ai pas uriné dans mes patalons. Je vous rappelle que j'ai tenté de marcher sur l'eau tantôt à cause d'une conséquence. Je tenais à le préciser. Alors, maintenant, chérie, tu dois trouver une pomme. J'ai commis le temps, chérie? 1 minute et 30 secondes. OK, alors, je vais quitter la ville. Je vais chercher un pommier pour trouver la pomme. Evidentement, j'ai vraiment une chance ici de faire mon premier point. Les pommes ici, dis-moi, c'est des pommes. Non, c'est des champignons. Ah, il y a des pommes là-bas! Allez, je suis capable, je suis capable. Dépêche-toi, dépêche-toi. Allez, 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 allez. Oh my God! Est-ce que c'est des pommes? Oh, pommes clébusculaires. Oui, c'est parfait. Oui, c'est ça, j'ai réussi. T'as réussi le défi. J'ai réussi. T'as réussi le défi. Ézéchiel, tu vois? Ézéchiel, 3 à 1. 3 à 1. Allez, prochain défi. Alors, pour être capable de faire du tartare, je dois trouver une marmite avec du feu. Alors là, j'ai vu... Oh, je me fais attaquer. Alors là, là-bas, on peut voir des villageois, c'est des méchants. Je me rappelle trop leur nom. J'ai commencé à jouer récemment. Et là, je vois qu'il y a des marmites et des trucs pour faire de la nourriture. Alors, je dois aller faire une attaque. J'allais leur voler la nourriture et leur voler leur feu pour être capable de faire du tartare de bœuf. T'inclat! Ah, j'ai envoyé mon personnage qui va exploser dans quelques instants. Attention, il va exploser. Ah oui, ça l'a explosé, c'est bon. Attendez, je l'ai presque, je l'ai presque. Je vais pouvoir cuisiner, regardez, j'ai eu l'option de cuisiner. Oh, oh, oh! Sinon, je vais devoir manger du tartare. Je crois que j'ai réussi, je crois que j'ai réussi. Cuisiner. Ah, est-ce que je peux faire un tartare? Toast du... c'est quoi ça? Toast du pêcheur? Non. Soup de radis? Non. Steak? Non, j'ai pas le tartare de bœuf. Non, il me manque des ingrédients. Non. Mais c'est parce que j'ai pas le gantle tree. Il aurait pu dire que j'aille chercher un animal. Je dois manger du tartare et j'ai échoué. Et voilà, un tartare de bœuf. Ça me semble délicieux. Chérie, merci d'avoir fait ce défi dans la vraie vie. C'est... je n'aurais pas été capable de le faire sans toi. Alors, c'est quand même pas trop mal, cette conséquence, de devoir manger ça. Et voilà. Alors, merci beaucoup. Prochain défi. Alors, chérie, le prochain défi, je veux vraiment que ce soit toi qui le fasses si je réussis pas. Parce que je pense bien que je vais pas réussir. Parce que je sais où est-ce que je suis rendu dans l'étape de mes personnages. Et là, il faut tirer à l'arc. OK. Fait. Mais avec les pieds. What? Parce qu'il y a un personnage dans Genshin Impact. Avec les pieds? Oui, il y a un personnage dans Genshin Impact qui peut tirer avec les pieds. Mais là, je suis pas si avancé. Je crois pas pour réussir. Alors, je sais que Amber peut tirer à l'arc. Alors que vous pouvez voir ici. Mais je sais pas comment on pourrait la faire tirer avec les pieds. Peut-être si elle va attaquer des personnes, des méchants. Peut-être que je peux la faire tirer. Ou bien si je tiens comme ça, peut-être? Non. Ah! Wow! OK, non, mais c'est très cool, mais c'est très cool pour faire des attaques vraiment très puissantes, mais je tire pas avec les pieds. Si je fais comme ça, je tire, non. Si je saute, non. Non. Bien, clairement, je peux pas tirer avec les pieds. Je suis vraiment désolé. J'en suis incapable. Oh! En plus, j'ai pas fait ma pendicule. Alors, chérie, tu dois tirer sur cette cible, mais avec tes pieds. Ça, tu te brûles des boîtes. OK. Alors, c'est parti! Téléchargez Genshin Impact avec le lien dans la description et utilisez le code qui s'affiche à l'écran pour gagner des récompenses. Alors, j'en profite pour remercier Genshin Impact qui a sponsorisé cette vidéo. Merci beaucoup de soutenir cette chaîne. Et toi aussi, à la maison, tu peux soutenir cette chaîne en t'abonnant et en likant cette vidéo. Alors, n'hésite pas à partager. Et aussi... Et si jamais vous allez jouer à Genshin Impact, eh bien, dites-nous en commentaire si vous avez réussi à faire les mêmes défis que nous. Et si oui, plus rapidement ou moins rapidement que nous. Allez, on smash les pouces bleus pour encourager Priscilla à tirer avec ses magnifiques orteils jaunes. Non, je m'en résonne pas. Ah, mais c'est quand même pas si mal! C'est quand même pas si mal! Elle a une main d'applaudissements pour Priscilla. Je vais partir avec moi! Je vais la chercher et on fait le prochain défi. Alors, prochain défi, tu dois geler l'eau avec un appareil photo. Hum, Ezekiel a réussi en très peu de temps. Je sais, mais là, ça en est assez. Je sais ce que je vais faire. Je sais que je vais réussir ce défi. Je vais aller sur son compte. Je vais aller prendre un autre appareil et je vais prendre un téléphone à Ezekiel et je vais aller utiliser tous les pouvoirs que lui a cumulés. Donc, je vais aller prendre un téléphone à Ezekiel. Hé, non, mais c'est de la triche, ça! Merci à Genshin Impact d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si t'as aimé cette vidéo, clique sur celle-ci! Yeah! Let's go! C'est de la triche!